Bonjour tout le monde c'est Eve et aujourd'hui je vous propose de faire un tirage express par rapport à une situation qui arrive dans votre vie de manière un petit peu inattendue quelque chose de désagréable et vous savez pas trop comment agir comment vous en sortir ce que vous pouvez faire et je vais prendre l'exemple d'une relation sentimentale par exemple qui ne fonctionne pas vous vous êtes disputé avec votre compagne ou votre compagnon et vous vous demandez comment cette situation peut évoluer et ce que vous pouvez faire pour qu'elle aille dans le bon sens pour qu'elle évolue positivement et ce que vous devez également comprendre de ce qui se passe c'est ce que j'appelle des tirages express c'est à dire que s'agit de créer un tirage en fait en direct pour répondre vraiment à vos besoins pour cela il faut se poser la question de savoir qu'est ce que je veux savoir quels sont mes besoins et comment atteindre en fait un objectif particulier qui va être là en l'occurrence la situation s'arrange donc j'ai pris mon tarot j'utilise le everyday witch tarot que j'utilise aussi très souvent que j'apprécie beaucoup c'est un tarot qui qui est très inspirant au niveau des visuels tout en respectant le traditionnel rider weight et je vais me dire je vais vous poser la question mais j'ai besoin de savoir quoi alors on va dire que la première chose est de savoir qu'est ce qui se passe qu'est ce que je n'ai pas vu ça va être la première carte la deuxième carte ça va être quels sont mes propres blocages j'ai besoin de savoir comment dépasser ces blocages là pour cela j'ai besoin de les définir des blocages que je n'arrive pas à identifier la troisième carte c'est qu'est ce qui est mieux pour moi dans la situation actuelle et la dernière carte l'avant dernière carte on va en rajouter une je le fais en direct qui va être bas quelle est la manière la meilleure manière d'agir pour moi aujourd'hui par rapport à cette situation est en fait l'évolution possible donc je bats mes cartes en concentrant sur la problématique je la mets de côté une carte qui saute comme ça je la mets de côté parce que c'est toujours une information supplémentaire et ben décidément c'est aussi la première carte c'est que se passe-t-il c'est à dire qu'est ce que je ne vois pas la deuxième quels sont les blocages en tout cas les blocages que je ne l'arrive pas à identifier la troisième qu'est ce qui est le mieux pour moi aujourd'hui dans cette situation la quatrième quelle est la meilleure manière d'agir pour une évolution positive de cette situation et la cinquième à l'évolution possible on va tirer les cartes pour la première que se passe-t-il que je ne vois pas la deuxième quels sont les blocages la troisième qu'est ce qui est le mieux pour moi la quatrième la meilleure manière d'agir pour arranger la situation et la dernière l'évolution possible c'est ça c'est à dire ce que je peux y attendre de mieux alors l'idée c'est pas de faire une interprétation littérale de la signification des cartes mais c'est de bien voir comment elle résonne en moi en fait c'est ça qui est important donc il s'agit pas de faire une lecture des significations une à une même si on va le faire mais c'est surtout savoir comment je les relis à mon propre vécu et à ce que je suis en train de vivre donc la première chose que je remarque déjà c'est qu'il ya beaucoup de bâtons donc le bâton ses aspects masculins c'est le feu c'est la passion c'est l'enthousiasme c'est l'énergie et je vois qu'il y en a beaucoup avec le 3 le 5 le 2 les cartes qui ont sauté tout à l'heure nous avons quand même je sais pas si vous voyez le roi de bâton et le 4 de bâton je les mets de côté pour donc l'aspect plutôt négatif du bâton c'est tout ce feu toute cette énergie tout cet enthousiasme toute cette passion toutes les choses finalement qui nous envahissent et qui peuvent se transformer en colère en frustration parce que l'on sait pas très bien canaliser cette énergie cette passion et cet excès là il n'est pas du tout bien maîtrisé manifestement il déborde un petit peu et puis on se laisse emporter et puis on n'est pas du tout dans quelque chose de calme et de raisonner dans la manière de vivre en tout cas cette relation donc c'est possible on se laisse un petit peu emporté par ce feu intérieur qui brûle tout en fait un qui consomme qui nous consomme nous mêmes et qui consument la relation donc ça c'est une première chose ensuite je remarque qu'il y a peu d'arcanes majeures il y en a qu'une qui est à la fin qui est l'évolution possible donc je vois bien que c'est des petites chamailleries du quotidien qui sont pas anodines mais malgré tout qui sont présentes qui nous envahissent beaucoup et dans l'évolution possible et le hiérophante je me base totalement sur l'illustration montre quand même une forme de sérénité qui vient complètement contraster avec tout ce feu qu'il y a jusqu'à présent qui n'est pas du tout en tout cas dans quelque chose de posé et de calme alors on va les faire maintenant une à une que se passe-t-il j'ai le 3 de bâton le 3 de bâton est une carte qui en fait nous parle de de ce qui a été réalisé jusqu'à présent dans cette relation et de la suite elle m'interroge elle me dit manifestement je n'arrive absolument pas à envisager l'avenir dans cette relation j'utilise peut-être pas comme il faut mon propre pouvoir créateur manifestement je suis assez maladroite puisque je suis dans l'incapacité aujourd'hui d'envisager l'avenir et de mettre en place c'est-à-dire d'agir de manière cohérente et positive pour que cet avenir qui pourtant je le souhaiterais se mette en place donc c'est la première chose que m'indique cette carte ensuite mes blocages on a le 5 de bâton et le 5 de bâton ben parle en général de concurrence de combat intérieur on sent qu'il ya une équipe qui ne travaille pas tout simplement en concert c'est à dire que chacun veut satisfaire son propre ego montrer ce qu'il est capable de faire chacun se la joue un petit peu solo ce qui crée également des concurrences donc la question que je me pose c'est dans quelle mesure aujourd'hui je n'arrive pas du tout à m'allier avec cette personne je sens bien qu'on est là tous les deux et peut-être que chacun de son côté on veut prendre une forme de pouvoir sur l'autre ou alors on veut chacun se valoriser par rapport à ce que fait l'un à ce que fait l'autre toujours est il que ça fonctionne pas et peut-être que dans cette situation j'y mets à un poil trop d'ego c'est à dire que j'aimerais peut-être que je sens que j'ai besoin d'être reconnu pour certaines choses pour certaines actions que je mène pour certaines choses que je fais pour le couple et je me sens peut-être blessé dans mon orgueil on ne reconnaît pas ce que je fais et je dois dépasser ça dépasser ça ou en tout cas être moins centré sur moi même et plus être dans la coopération et construire cette relation à deux sans nécessairement ramener ça à moi à qui je suis à une forme de reconnaissance à ce que je peux apporter dans cette relation donc ça c'est pour le 5 de bâton ensuite la troisième carte c'est qu'est ce qui est le mieux pour moi on voit que j'ai quand même un certain pouvoir sur cette histoire et l'avenir est quand même face à moi voyez j'ai comme la terre dans les mains l'horizon s'ouvre à moi j'ai quand même un ciel étoilé donc l'horizon peut être positif si je le souhaite et le mieux pour moi c'est face à tout ça de savoir ce que je vais en faire en gros c'est de faire un choix c'est à dire de décider de décider et d'agir pas dans le bon sens dans celui que je veux peut-être que aujourd'hui je n'agis pas dans le sens que je veux parce que j'ai un petit peu trop de conflit intérieur beaucoup trop de choses qui résonnent en moi beaucoup de choses qui finalement viennent me blesser qui fait que j'ai beaucoup de mal à aller dans le sens de ce que je veux dire que je fais peut-être pas ce que je devrais faire c'est pas en harmonie avec ce que je souhaite pour cette relation donc il y a un choix à faire et ce choix là il n'est pas nécessairement lié au devenir de la relation mais peut-être puisque nous sommes dans les bâtons à prendre en main les choses de manière à accorder harmoniser mes intentions avec le concret dans ma manière d'agir voilà donc ça c'était pour le 2 de bâton et justement c'est quoi ma meilleure manière d'agir aujourd'hui on en arrive avec le page de pentacle et le page de pentacle il me parle de prendre les choses en main peut-être parfois avec maladresse puisqu'il est jeune il est peut-être un petit peu maladroit et il me dit d'identifier mes maladresses et de prendre les choses en main pour gagner en indépendance dans cette relation donc c'est d'expérimenter les choses concrètes peut-être agir différemment tester si dans cette relation il ya un moment donné des conflits des incompréhensions peut-être tester d'autres approches planifier quelque chose et puis ne pas s'arrêter à des échecs et puis continuer à tester de nouvelles façons d'aborder certains sujets de nouvelles façons d'agir et simplement reprendre l'indépendance c'est à dire vous coupez quand même à l'aspect on va dire affectif émotionnel et essayer d'être beaucoup plus autonome dans l'aspect plus matériel imaginons par exemple que vous ayez des problèmes parce que bon c'est quand même les pentacles donc on va quand même l'aborder vous avez des problèmes financiers et vous êtes dépendant de votre compagnon de votre compagne peut-être que cette carte là vous invitera à essayer de prendre votre vie financière en main en vous lançant dans des études dans une nouvelle activité dans quelque chose de nouveau qui vous permettra d'être plus autonome et plus indépendante et enfin on en arrive à la dernière qui est l'évolution possible qui vient de me parler de plusieurs choses donc comme c'est le hiérophante on est là dans l'idée de sacré et de foi on est quand même dans les convictions d'harmoniser ses croyances à la réalité donc là il va falloir que je me questionne sur mes croyances par rapport à cette relation le hiérophante est quand même une carte de quiétude de paix de sérénité donc je me dis que tout ça va s'apaiser elle peut également aller dans le sens d'un conseil c'est à dire de se poser la question de savoir dans vraiment les cas difficiles comme le hiérophante est quand même un guide un expert se demander si dans cette relation ne serait pas utile de se faire aider par un spécialiste en tout cas un spécialiste qui est lié à vos croyances surtout puisque c'est le hiérophante qui parle de nos croyances et elle m'invite également à faire de cette relation quelque chose de sacré le sacré vient s'opposer tout simplement ici dans une relation à ce qu'on banalise ce qui devient quotidien donc elle m'invite à mettre plus de sacré dans cette relation ça veut dire justement d'éviter de banaliser certaines choses éviter de se complaire dans un quotidien où on se laisse emporter par la vie et on apprécie plus à leur juste valeur enfin en tout cas la valeur qu'on veut bien y mettre certains moments de cette relation imaginons les repas où chacun est de son côté où on parle pas ce n'est plus un moment de partage où on se retrouve mais en tout cas malgré tout elle est positif c'est à dire qu'on retrouve une forme de paix forme de sérénité je vais quand même interpréter les deux cartes qui ont sauté quand j'étais en train de battre les cartes Nous avons le roi de bâton et le quatre de bâton donc c'est des informations complémentaires on voit bien encore une fois avec le roi de bâton que manifestement il ya vraiment un rapport d'égo et de pouvoir dans cette relation il ya aussi la notion de comment j'agis dans cette relation moi personnellement qu'est-ce que j'en fais qu'est-ce que je crée dans cette relation est-ce que je suis trop autoritaire est-ce que je veux trop plier l'autre à mes souhaits à ce que j'imagine être une relation si je suis idéaliste est-ce que je suis trop passive est ce que je me laisse faire voilà c'est tous les questionnements qui me viennent et avec le quatre de bâton pour moi par exemple là elle va rejoindre le hiérophante c'est-à-dire le sacré parce que je me dis peut-être que dans cette relation finalement on passe pas assez de temps à sacraliser des moments des moments de partage des moments de joie et elle me dit ben voilà peut-être qu'il faudrait plus festoyer le quotidien peut-être qu'elle s'ennuie cette relation parce que manifestement il ya beaucoup de petites disputes de petites chamas d'histoires d'ego et peut-être que enfin si on arrive à dépasser ces blocages là et si moi j'arrive à dépasser en tout cas les miens et ben cette relation peut-être qu'elle pourrait fonctionner donc voilà c'était une petite interprétation en direct avec un tirage express sur un problème de relation sentimentale j'espère que cela vous aidera et puis je vous dis à très bientôt et puis je vous fais des gros bisous